Dès que les enfants ont été interceptés par la police, ils ont été amenés dans notre centre d'accueil avancé parce qu'en fait, notre assistance, on pourrait se baser sur deux étapes. En fait, d'abord, les enfants sont amenés au centre d'accueil avancé, qui sont dans les zones d'intervention de la police, où en fait, ils ont fourni la première assistance d'urgence. Du coup, ils ont fourni, par exemple, des kits alimentaires et c'est permis en première assistance à niveau médical s'il y en a besoin. Et c'est là-bas qu'il s'est fait le premier entretien avec les enfants pour identifier celui qui est vulnérable et identifier celui qui est le cas de traite et le cas d'exploitation. Une fois que les enfants ont été identifiés comme vulnérables, ils sont après amenés dans le centre d'hébergement, ici en fait, où OIM va continuer avec l'aide, bien sûr, avec le soutien des travailleurs sociaux, à travailler pour leur réintégration, pour l'assistance pour les cours moyen-terre et à la suite leur réintégration. En fait, on a eu un numéro d'enfants majeur de ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait, hier, on a dû auberger déjà 5 enfants, ici, dans le centre d'hébergement. Pendant qu'on avait pensé que pendant toute l'opération, on aurait pris plus ou moins 40 victimes. Et bien sûr, pas tous les 5 ans sont des victimes, mais pendant qu'on fait le petit ressarge de famille, même si c'est lui qui ne sont pas des victimes, il fallait les auberger. Et du coup, en ce moment, ils sont tous ici, en ce temps, des enfants interceptés. Et plus ou moins, je dirais, c'est juste en estimation, parce que les travailleurs sociaux sont encore en train de les identifier. On a plus ou moins 40 victimes. Et du coup, on a achevé les résultats atteints du projet. Et du coup, on a achevé les résultats atteints du projet.